Par la comédie, on a souvent l'occasion de découvrir de nombreux auteurs. Des auteurs qui regorgent de passion, que ce soit pour le cinéma, pour l'humour ou pour simplement la mise en scène de celui-ci. Et parfois même, ces auteurs, au gré de leurs films, prouvent qu'ils ont bien plus à offrir que simplement des gags et des grosses barres de rire. Car au cœur de la comédie, souvent, pour ne pas dire très régulièrement, des metteurs en scène et des auteurs ont choisi de se lancer, de proposer une vision de ce genre souvent galvaudée, maladroitement utilisée par de nombreux cinéastes, bâclée par certains et simplement incompris par d'autres. C'est ainsi que eux choisissent de se poser en nouveau visionnaire et parfois même génie de ce genre magnifique et très intéressant. Parfois même, ces auteurs choisissent de voir dans la comédie un bon moyen d'expérimenter et de construire une nouvelle manière de regarder, de comprendre, de saisir et de fasciner le spectateur pour l'embarquer dans un peu plus qu'un simple moment de septième art drôle, mais un vrai moment de créativité, de générosité et d'inventivité. Et c'est cela qui fait plaisir à voir et qui surtout donne lieu à des œuvres qui sortent clairement de l'ordinaire et ainsi par là même à des auteurs qui regardent le genre avec un recul qui fait plaisir à nos spectateurs. Et dans ce contexte, je pense que le metteur en scène que l'on va évoquer aujourd'hui sort clairement de l'ordinaire parce qu'il a réussi à démontrer qu'il était un comique hors normes, mais surtout qu'il était capable d'être fort devant et derrière la caméra. Au sein du paysage audiovisuel français, il y a quelques auteurs, par-ci, par-là, qui réussissent à regarder le monde de la comédie avec un joli recul, pas toujours réussi, mais qui touche suffisamment le spectateur pour nous embarquer dans leur monde. Mais alors le cinéaste, ici présent, est un fou furieux de la créativité, ayant réussi non seulement à s'imposer au fil de sa carrière comme un jeune auteur créatif et génial dans sa manière de comprendre la mise en scène, mais également dans sa manière de jouer avec l'essence même de la comédie, pour ensuite s'émanciper de celle-ci, presque se diriger vers un cinéma de genre évocateur et brutal, surfant toujours avec une satire drôle et jubilatoire pour donner lieu à un cinéma hors normes. Albert Dupontel est un comique qui a fait énormément de bien au cinéma français, qui apporte encore aujourd'hui de la bonté et de l'inventivité à une production comique qui parfois en manque cruellement, et qui ainsi se pose comme un auteur de génie au sein d'une production qui parfois ne comprend pas son génie. Pourtant, Dupontel en est un et l'a toujours été. C'est juste que je pense qu'au début de sa carrière, ça a été mal compris parce qu'on a voulu absolument le catégoriser et le mettre donc dans cette petite catégorie de sale gosse. En vœu pour preuve, son premier long métrage en tant que metteur en scène. Une espèce de délire aussi fumé que son travail de comique sur planche, l'aventure folle d'un orphelin cherchant ses origines avec une détermination et une crétinerie de fer, pour un instant de cinéma qui reste encore aujourd'hui, un moment à mi-chemin entre un cinéma de genre fumé et délirant et une production comique noire et macabre qui rappelait presque les grandes heures d'une comédie à la française ne cherchant pas à s'enfermer dans une case. Bernie n'est pas une oeuvre totalement maîtrisée par son auteur, soyons sincères. Parfois Dupontel la rend jubilatoire, parfois l'auteur la malmène un peu trop, à un point où même si l'on est amusé par le délire, on finirait presque par avoir la sensation qu'il veut tellement en faire qu'il en oublie juste de prendre un peu de recul pour donner lieu à un film qui aurait été un poil moins subversif, mais un peu plus subtil dans sa composition des personnages secondaires et dans la mise en place de son univers. Une première oeuvre qui démontra dans un premier temps que Albert Dupontel a envie d'apporter beaucoup à la comédie. Mais surtout qu'il est un metteur en scène créatif, qui sait dans quelle direction il veut aller et qui sait surtout ce qu'il veut apporter à la comédie. La comédie de Dupontel est particulière et en ce sens je comprendrais que beaucoup d'entre vous n'y soient absolument pas réceptifs. Ce n'est pas un mal et cela se justifie totalement, mais pour le coup de mon côté je pense que Dupontel est un auteur qui déjà a su démontrer tout son talent en abordant beaucoup de genres au sein du cinéma et qui en tant que metteur en scène a su rapidement trouver son terrain de jeu. Une comédie souvent absurde, mais cohérente avec son sujet de base, une comédie jubilatoire et simple, se servant de la base des outils de comédie pour construire un humour jovial et entraînant et surtout une comédie qui sait comment amuser le spectateur avant de l'emporter au cœur d'un univers qui pourrait sonner comme un peu trop loufoque et fumer pour réussir pleinement à l'entraîner dedans. Au fond, Albert Dupontel réussit ce que beaucoup d'auteurs n'arrivent pas à cerner durant une bonne partie de leur carrière, se mettre à la place d'un spectateur pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Au travers d'un long métrage plus simple qui leur a mis un petit peu plus de temps à concevoir et surtout à développer, Dupontel finira par trouver ce qui fera sa patte, son style et sa manière de gérer de la comédie. Au travers de son quatrième long métrage en tant que metteur en scène, Albert Dupontel comprendra qu'il maîtrise les petites idées, les instants de cinéma qui ne cherchent pas forcément à en envoyer tout de suite plein la gueule au spectateur, mais en développant simplement une bonne idée de base pour ensuite développer son concept et en faire un délire à la hauteur de ce qu'il souhaite amener à la comédie. Le vilain est un bijou de comédie jouissive et désinvolte, offerte par un auteur qui sait comment jouer avec le spectateur en mettant ici en scène un délire à mi-chemin entre un cinéma de gangster très à l'américaine et un jeu de comédie proche du muet pour une oeuvre absolument jubilatoire. Un instant de comédie certes simple dans sa conception et son évolution au fil de son avancée dramatique et cinématographique, mais au bout du compte, une oeuvre détonnante dans son genre et un plaisir coupable tout simplement hors normes qui fera la patte du cinéma de Dupontel par la suite. Une comédie donc simple, mais où Dupontel parvient à tirer toute l'essence comique et un peu de sale gosse pour faire en sorte que ce soit peut-être avant tout une comédie efficace, mais surtout que le burlesque soit constamment à l'écran. Sans jamais avoir besoin d'en faire trop par la suite, sa comédie a pris en caractère et en forme. Et c'est indéniable, aujourd'hui l'auteur et réalisateur français est totalement reconnu et adoubé pour son savoir-faire comique, qui fut longtemps critiqué par pas mal de contemporains, certainement dans une optique d'incompréhension de son cinéma, plus que dans une logique de ne pas chercher à cerner son ambition. Son image de sale gosse a rapidement laissé la place à celle d'un auteur respecté par ses pairs, un auteur cherchant à faire de la comédie quelque chose de plus déjanté qu'à l'habituel, quelque chose de plus jouissif, de plus décomplexé, finalement de plus amusant qu'à l'accoutumé. Et personnellement, c'est ce que j'aime le plus dans le travail de Dupontel au sein du cinéma. Cette envie, cette passion, cette folie qui habite son oeuvre se ressent dans chacun de ses films, que ce soit dans une faible mesure ou de manière exponentielle. Et pour le coup, Dupontel ne va pas se lancer dans un petit projet, mais va se donner pas loin de 5 ans de sa vie pour porter l'adaptation d'un roman démentiel et réputé impossible de Pierre Lemaitre autour de la Première Guerre mondiale, d'une rencontre hors normes et d'une enquête qui ne ressemble à rien d'autre au sein du cinéma. Au revoir là-haut est un énorme morceau de 7e art qu'Albert Dupontel a supporté avec une grâce et une justesse folles à chaque instant pour donner lieu à une oeuvre tout simplement radicale dans sa forme, exceptionnelle dans son fond, magnifique dans sa poésie et dans son évolution face à sa caméra, pour un brillant moment de cinéma où sa mise en scène devient explosive, où son écriture domine chaque aspect créatif et narratif d'une aventure, où sa présence à l'écran devient charismatique et où surtout, il abandonne un peu la comédie pour offrir quelque chose de radicalement différent aux spectateurs, pour notre plus grand plaisir et surtout pour un instant de cinéma qui personnellement m'a bouleversé au premier visionnage et ne cesse de le faire depuis que j'ai découvert ce qu'un auteur de génie a su faire d'un cinéma français, parfois un peu trop plan-plan. Un coup de génie qui fera que tout le monde l'adoubra, qu'il aura la confirmation et la consécration de toute la production audiovisuelle française, ce qui lui laissera totalement le champ libre ensuite pour revenir à ses premiers amours comme c'est le cas avec le long-métrage que l'on va évoquer ensuite. En revenant à la comédie pure et dure à l'ancienne mais en gardant en mémoire son travail autour de son dernier long-métrage, Albert Dupontel souhaite à nouveau explorer une comédie aux affres et à la structure simple mais en comprenant que derrière, il faut également y rajouter un poil de folie. Et peut-être de poésie pour savoir pleinement comment faire en sorte que les spectateurs et les amateurs de son oeuvre trouvent leur compte. Si Adieu les cons est peut-être une oeuvre qui sonnera plus simple pour beaucoup de spectateurs après le coup d'éclat que fut revoir là-haut, sans le moindre doute, cela sera tout de même une nouvelle démonstration de forme et de force de la part d'un petit génie de la comédie et de la mise en scène à la française pour une oeuvre qui donnera certainement lieu à un nouveau consensus autour de la grande figure du cinéma qu'est Albert Dupontel et la reconnaissance qu'il a enfin eue après de nombreuses et certainement dures années de labeur. Je me réjouis de revoir Dupontel que ce soit devant ou derrière la caméra et je suis sûr que le réalisateur français est bien loin d'avoir fini de nous surprendre. Sous-titrage ST' 501